Julien Taxis a choisi de nous analyser les perfless stats. L'influence de Johan Pellet, le gardien olympien, est-il plus fort que Mandanda ? Que pèse-t-il à l'OM ? En Europe, en Ligue 1, en France, le dige ! Taxis, ça commence ! Tu l'as écrit, je l'ai fait. Tu l'avais écrit, ouais, c'est ça le fait. Voilà, on est resté sur le 5-1 de l'OM face au Paris Saint-Germain. Voilà, certaines personnes à la rédaction ne s'en remettent toujours pas. On embrasse, on a une pensée, bien sûr, pour Nicolas Lançalot notamment. Alors pourquoi nous faire du Pellet ? Parce que la défaite a été cinglante, tu l'as dit. Mais effectivement, sans Johan Pellet, la déroute aurait peut-être été encore plus historique pour les Marseillais. On va voir le match en stat de Johan Pellet. Le PSG a cadré à 13 reprises. Alors oui, il en a pris 5, Johan Pellet. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur ses 5 buts. Mais il a aussi effectué 8 arrêts, 60%, 62% des tirs arrêtés. Le sentiment général à l'issue de cette rencontre, c'est que ça aurait pu être pire sans Johan Pellet. Johan Pellet qui est l'un des... Non, c'est Alexandre Teixeira, mais j'ai validé. C'est l'un des rares à avoir surnagé côté Marseille. Regardez la presse, le sentiment des journalistes de la Provence qui lui ont attribué la deuxième moins mauvaise note côté Fosséen. 4 sur 10 à égalité avec Payette, Lopez et Benimo. Et puis vous avez sur la droite la note moyenne des internautes. Et là encore, les supporters marseillais estiment que Johan Pellet a été le deuxième moins mauvais. Derrière William Vainqueur, il est, on va dire, disons-le comme ça, plus ou moins épargné dans ce naufrage, Johan Pellet. Tu partages cette analyse, oui ? Il a été énormément sollicité lors de ce match. Après, on dit qu'il avait justement la main chaude, mais voilà. Il était vraiment déterminant à plusieurs reprises, même si encore, on rappelle qu'il en a pris 5, malgré lui. Ça lui arrivait souvent d'ailleurs d'en prendre 5 ? Eh bien non, j'ai regardé, j'ai repris les scores de ses 200 matchs en Ligue 1 et de ses 60 matchs en Ligue 2. Il n'avait jamais encaissé 5 buts dans une même rencontre. Alors, on va voir ses plus grosses défaites, 4 buts encaissés au maximum depuis ses débuts. C'est d'ailleurs arrivé deux fois cette saison à l'aller comme au retour face à l'adversaire du soir en Coupe de France, Monaco. Mais ça ne lui est jamais arrivé de prendre 5 buts en 260 matchs professionnels en championnat. Alors, il y a notamment, pour les puristes, précise quand même, puisqu'il était passé par le moment qui avait pris un 8. Il était pointilleux, mais il était sorti à la 35e minute alors qu'Emenseau était mené 3 buts à... Voilà. Stocky a choisi la photo ? Non, pas celle-ci. Non, ça m'étonne. Alors, cette saison, Pelé, donc titulaire depuis le départ de Mandanda, comment il assume ce nouveau statut, justement, de titulaire ? C'est un nouveau statut, tu l'as dit, parce qu'il arrivait à l'été 2015 dans un rôle de doublure de Steve Mandanda. 4 matchs seulement disputés la saison dernière, 2 en Ligue 1, 2 en Coupe. Et changement de statut cette saison, il devient numéro 1, il a disputé tous les matchs. Alors, comment gère-t-on justement la succession de Steve Mandanda, un gardien qui a marqué l'histoire du club ? 9 saisons, le titre de champion de France en 2010. La question lui a été posée plusieurs fois en début de saison. Écoutez-le à ce sujet, Yoann Pelé. C'est vrai que Steve, il a laissé un grand souvenir ici. C'est sûr que ce n'est pas évident de passer derrière un tel gardien. Après, je ne vais pas penser toutes les semaines à cette succession. Je respecte beaucoup ce qu'a fait Steve. Maintenant, il y a une autre page et c'est à moi de faire de mon mieux pour être performant ici. Érita, toi qui le connais bien, Yoann Pelé, tu le connais personnellement. Tu as joué contre lui en jeune, en pro. Tu pensais qu'il pouvait, qu'il avait cette stature pour succéder à Steve Mandanda ? Après, aussi rapidement, parce qu'on ne pensait pas que Mandanda allait quitter Marseille. Mais oui, il a une force et que... On le surnommait l'Albatros à ses débuts, Yoann Pelé. C'est vrai qu'il a une envergure impressionnante. C'est quelqu'un qui ne se met pas de pression. Il vit les choses. C'est un mec, il est sans pression. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir que Yoann Pelé est un bon gardien. Ça fait un moment. Il y a eu les présélections quand il était déjà au Mans. Convoqué en 2008 également par Raymond Domenech. Voilà, ça a toujours été un très très bon gardien. Après, il n'y a pas à comparer avec Steve Mandanda, qui est une icône à Marseille. Alors si, justement. Amusons-nous à comparer. Parce que commence pas à flinguer la chronique. Non, 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 je parle en termes de... Ici, tu veux tout saboter. De statut. Parce que lui, on l'appelait l'Albatros, puis on l'appelait le Pigeon. Tu crois que je ne le sais pas ? Justement, est-ce que les supporters Marseille ont des raisons de regretter Mandanda ? Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, ils étaient quand même assez sceptiques cet été, on va dire, en début de saison, lorsque Franck Passy l'intronise numéro 1. Voilà, l'ombre de Steve Mandanda, elle va planer encore un bon bout de temps. Et d'autant plus depuis la semaine dernière que Steve Mandanda, dans Team Dugas sur RMC, a réaffirmé ou a expliqué qu'il pourrait revenir, que l'histoire d'amour n'était peut-être pas finie avec l'Olympique de Marseille. Écoutez-le, c'était Mandanda, c'était la semaine passée. Aujourd'hui, dans ma situation, ce plus important, c'était avant tout, c'était de reprendre, de retrouver mes sensations et de retrouver la compétition. Et puis, en fin de saison, on verra ce qui se passe, s'il y a un intérêt ou pas de Marseille. Mais s'il doit se passer quelque chose, ça sera avec grand plaisir, parce que j'ai un attachement à l'OM qui est énorme, tout simplement. Si je dois retourner en France, ça sera à Marseille et nulle part ailleurs. Alors ok, là on est dans le blabla. Si on les compare, ça donne quoi, Mandanda ? On vous a dressé le bilan, effectivement, de l'un et de l'autre en Ligue 1. Pelé, sur cette saison, Mandanda, sur ses neuf saisons, alors c'est pas le même nombre de matchs, mais on a fait des moyennes. Plus de buts encaissés en moyenne, vous le voyez, par Pelé. Mais plus de tirs subis, également, par match. Et finalement, c'est là que c'est intéressant, c'est sur le pourcentage de tirs arrêtés. C'est pareil. Ils sont quasiment à égalité, voilà. Et avantages, même à Pelé, on va en reparler, sur le pourcentage de clean sheet réalisé, 44% contre 32% pour Mandanda. T'as l'air étonné par les stats. Complètement, ouais. Je suis vraiment étonné. Et surtout que Mandanda n'avait pas, enfin Pelé n'avait pas la même défense que t'avais Mandanda. Et alors au niveau de la Ligue 1, il est où Pelé, par rapport au meilleur gardien de Ligue 1 ? Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Là aussi, on a comparé avec ce qui se fait de mieux en Ligue 1, Subasic et Kevin Trapp, c'est également à peu près le même constat qu'avec Mandanda. Il encaisse toujours plus de buts en moyenne par match, mais c'est aussi parce que sa défense est moins imperméable. Il subit plus de tirs que les autres, deux fois plus notamment que Kevin Trapp. Et là encore, sur le pourcentage de tirs arrêtés, il a égalité avec Subasic. Bon, Kevin Trapp est largement au-dessus, mais a joué moins de matchs également, il faut le préciser. Voilà, il n'est pas loin des meilleurs. Et c'est presque étonnant par rapport aux scepticismes qu'il y avait par rapport à Johan Pelé. Disons qu'il a pris sa place sans faire de bruit. Mais Johan Pelé, finalement, il est au même niveau quasiment que la meilleure. Il n'a rien demandé. Il est arrivé à l'OM en tant que numéro 2. Il y a eu une opportunité pour lui qui s'est présentée. C'est-à-dire que je me rappelle au début de saison, justement, il parlait de peut-être recruter un gardien. Ça, ce n'est pas fait. Il a commencé en tant que titulaire. Voilà, tout ce qu'il est en train de réaliser, pour moi, il le fait très bien. Alors là, on a vu au niveau de la Ligue 1, soyons fous. Au niveau européen, il donne quoi aujourd'hui, Johan Pelé ? C'est là que c'est plus fort. Il y a cette stade qui est apparue juste avant la trêve. C'était le gardien qui avait réalisé le plus de clean sheets dans les 5 grands championnats européens à la trêve. Alors, on a regardé ce que cela donnait au moment M. Il est deuxième derrière Thibaut Courtois. 12 clean sheets réalisés en 27 matchs. C'est quasiment 50%. Thibaut Courtois, lui, est juste devant avec ses 50%. 13 clean sheets en 26 matchs. C'est quand même assez énorme. C'est fort, ça. Non, oui, bien sûr. C'est plus que fort. Mais après, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et les amoureux du football que vous êtes, ça ne doit pas vous étonner aussi. Parce que c'est un réel, très bon gardien. S'il n'avait pas eu les soucis qu'il a eu, on va en revenir. Aujourd'hui, on ne serait pas à faire ces comparaisons-là. Ça ne nous étonnerait pas. Alors, allons-y justement. Rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai que tu l'as dit, il a déjà 200 matchs de Ligue 1. Ça fait un moment qu'il est en Ligue 1. Pourtant, il avait disparu pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il était où ? Alors, il a dû gérer, comme tout le monde sait ou presque, de gros problèmes de santé qui ont entraîné une traversée du désert de quasiment 4 ans. Pas le moindre match, vous allez le voir, entre 2011 et 2013. Sa deuxième carrière, elle a finalement débuté en 2014 à Sochaux avec Hervé Renard. 1235 jours, très exactement. J'ai compté après son dernier match avec le TFC. Alors, on va revenir, Herita, sur ce qui s'est passé en octobre 2010. Sa carrière et sa vie même basculent lorsqu'une embolie pulmonaire lui est diagnostiquée. Il est déclaré dans un premier temps inapte pour le football par la médecine du travail. Et licencié, finalement, deux ans plus tard par Toulouse. Yohann Pelé va d'ailleurs attaquer le TFC devant les prud'hommes. La procédure est d'ailleurs toujours en cours. Herita, toi qui, on le disait, connais bien, même personnellement, Yohann Pelé. Qu'est-ce que tu sais dans un premier temps de cette affaire ? Et qu'est-ce que tu as pensé également, on va dire, de la position des dirigeants toulousains ? C'était pas évident. Moi, je l'ai suivi de loin. Je ne voulais vraiment pas rentrer dans le détail en appelant Yohann ou Steven son frère. C'est clair qu'il y a la position de Toulouse qui est normale, qui s'est appuyée sur la médecine du travail, le diagnostic, par exemple, de la médecine du travail. Après, connaissant, pour avoir passé une année à Toulouse, notamment avec le président Saddam, j'ai trouvé ça moyen, très très moyen. Humainement, voilà, ça a donné justement cette impression de lâcher un joueur. Et à Toulouse, c'est vraiment pas dans les standards. On rappelle que c'est une famille de footballeurs, parce que tu parlais de ses Français. Oui, bien sûr, Steven qui est notamment à Rennes, je suis formé avec lui, qui est passé à Strasbourg, à Guingamp. Il est comment, humainement, Pelé ? C'est un super mec, très introverti. Mais voilà, c'est un super gars. Cette assurance, quand on parle justement de... Comment il a fait justement pour passer de remplacement titulaire ? Voilà, il a cette assurance en lui. Il ne fait pas de bruit, mais il est tout le temps là. C'est un super gars. L'autre point important dont on parlait avant l'émission, c'est aussi la volonté de faire dont il a fait preuve pour revenir trois ans et demi après son dernier match. Ce n'était pas évident. Moi, j'étais en toute honnêteté. Après, on n'a pas discuté. Mais moi, pour moi, je pensais que c'était foutu. Ou bien il allait revenir, mais pas à ce niveau-là, à Marseille. Parce que ce n'était pas évident, il avait pris du poids. Psychologiquement, ce n'était pas évident. On se voyait parce qu'on joue que ce soit aux cartes, au tennis. Avec son frère, on se voyait beaucoup. Mais il a fallu justement réadapter l'alimentation. pour faire énormément d'efforts dans ce sens-là. Et ce n'était pas évident. Alors, tu l'as dit, c'est vrai qu'il est assez introverti, discret. Il s'exprime, lui, là-dessus, justement, sur cette traversée du désert. Oui, la question lui est souvent posée depuis son retour à Sochaux. Il a conscience d'être un miraculé, de vivre en quelque sorte une seconde carrière, une sorte de résurrection. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche qui l'anime, finalement ? Là aussi, la question lui est souvent posée, notamment vis-à-vis des dirigeants toulousains. Écoutez sa réponse à ce sujet. Une revanche, non, je ne pense pas. Après, je veux dire, tout le monde a des épreuves dans sa vie. Moi, celle-là m'a fait grandir. Même si, certes, ça m'a fait perdre du temps, puisque je n'ai pas pu m'exprimer pendant quelques années. Mais ce n'est pas une revanche. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je prends beaucoup de plaisir. Parce que j'ai connu des moments difficiles. Donc, quand je rentre sur le terrain, c'est avec du plaisir, l'envie de faire des belles choses. Mais que du positif. Mais au-delà de ce qui s'est passé avec Toulouse, c'est surtout qu'on oublie, le mec, il a failli crever, quand même. Au bout du premier, c'est pas rien. Donc, voilà, il fallait justement se remettre de ça et pouvoir performer, repartir dans le monde pro. Et ça, vraiment, c'est une performance. Trois ans et demi après. On le voit, trois ans et demi après son dernier match. Merci beaucoup, Julien Taxis. Voilà qui est effort complet. Bravo pour la qualité de ta chronique, Julien.